Radio Flamme Bonjour à toi ma chère Carole Bonjour Lionel et bonjour aux auditeurs Alors aujourd'hui un petit sujet autour de ce que font nos chiens et qui nous dégoûtent bien souvent en tout cas qu'on ne comprend pas Alors c'est il est question de se faire des petites laichouilles des petites choses comme ça ou de se rouler dans des trucs dans des charognes, des trucs comme ça des trucs bien odorants Premier point qui peut nous dégoûter c'est mon chien mange des excréments Oui parce que ça franchement je suis d'accord Donc moi j'entends souvent dire mon chien mange des excréments, c'est dégoûtant Oui c'est vrai que pour nous c'est dégoûtant mais pour les chiens ça a des significations, ça a des explications Alors quand un chien mange des excréments et de façon générale quand on mange des excréments parce que certains humains peuvent manger des excréments, ça s'appelle de la coprophagie. Pourquoi nos chiens font ça ? Déjà ça peut répondre à un premier instinct de nettoyage, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'à l'état sauvage la maman souvent, pour garder le nid propre pour garder le terrier propre pour garder le lieu propre où sont ses petits elle va manger les excréments de ses petits tout simplement pour éviter qu'il y ait des odeurs et pour éviter que les prédateurs arrivent Donc garder le nid propre, éviter qu'il y ait des odeurs qui attirent les prédateurs Donc ça peut être... Non mais sérieusement, pour garder le nid propre ? Oui tout à fait Tout à fait, la chienne va nettoyer le lieu où sont ses petits Elle ne peut pas, je ne sais pas, pousser ça avec son nez enfin bon, je ne sais pas Bah... Non Non, elle peut manger Elle peut les manger Donc ça c'est instinct de nettoyage Premier élément Deuxième élément Tout simplement ça peut répondre à un besoin nutritif C'est à dire que dans les excréments on peut trouver des nutriments non digérés Voilà, dont les chiens ont besoin Et en mangeant donc ces excréments ils vont venir combler en fait un besoin alimentaire Il peut y avoir... Bah oui, il peut y avoir encore des choses qui n'ont pas été digérées et qui sont un plus pour les chiens Donc ça va répondre quelque part à une carence de leur alimentation habituelle Donc il faut aussi là se poser la question Attention, mon chien mange des excréments Est-ce qu'il n'y aurait pas un déficit dans leur alimentation qui viendrait combler comme ça ? Donc souvent c'est aussi pour trouver des nutriments, des protéines des choses comme ça Donc ça c'est un point à avoir en tête parce qu'on peut peut-être résoudre le problème en apportant une alimentation un petit peu plus équilibrée un petit peu plus riche Enfin voilà Donc voilà, deuxième point Donc la nutrition Troisième point ça peut être un comportement compulsif tout simplement qui va répondre à un stress chez le chien un problème d'anxiété à de l'ennui Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va manger les excréments qu'il peut trouver autour de lui Donc ses propres excréments ou d'autres Mais c'est souvent du coup ses propres excréments puisque si c'est un chien qui souffre d'ennui ou d'anxiété malheureusement c'est souvent un chien qui ne sort pas qui n'est pas occupé donc voilà il va forcément manger ce qu'il trouve sur son terrain On peut induire ce comportement enfin cette attitude de coprophagie parce qu'on n'occupe pas suffisamment nos chiens parce qu'ils s'ennuient ils souffrent d'anxiété parce qu'on ne leur apporte pas une alimentation suffisamment équilibrée donc ils vont aller chercher dans les excréments soit une façon de se nourrir soit une façon d'évacuer leur ennui Autre point ça peut être simplement pour attirer l'attention si on répond à ce besoin d'attention du coup en s'occupant davantage de son chien en lui parlant en lui disant non 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 ça fait pas ça c'est pas bien et bien on lui apporte l'attention qu'il réclame et du coup on peut aussi induire la reproduction de ce comportement là donc c'est ce qu'on appelle un renforcement involontaire donc c'est ces deux raisons principales soit il lui manque des nutriments soit donc il fait ça parce qu'il est stressé voilà il est stressé, il s'ennuie et il veut attirer l'attention de son maître ça peut être ça et puis dernière raison qui peut expliquer aussi ça c'est des problèmes médicaux tout simplement des parasites intestinaux par exemple des problèmes digestifs qui font que le chien va aller chercher dans les excréments voilà pour ce qui est des excréments alors deuxième point qui peut nous sembler un peu dégoûtant c'est mon chien lèche le pipi des autres chiens ah c'est vraiment pipi caca aujourd'hui ah bah on fait dans le pipi caca aujourd'hui bah oui mais bon ça fait partie des points qu'il faut aborder parce que ça pose souvent question les gens comprennent pas pourquoi c'est vrai mais effectivement pour nous ça nous paraît complètement anormal enfin voilà mais alors pourquoi est-ce que le chien peut lécher le pipi des autres chiens ? alors je crois qu'on avait abordé dans une autre chronique c'est justement c'est pour alors non c'était pour sentir pour avoir des informations ou c'est ça ? ouais exactement donc il y a plusieurs points mais effectivement c'est de la communication sociale c'est de la communication ouais c'est de la communication sociale ça permet de renforcer le lien social ça permet d'établir des relations avec d'autres chiens mais c'est aussi une façon de s'identifier et de comment dire de détecter l'identification des autres chiens effectivement à travers les phéromones de l'urine le chien va avoir des informations sur l'âge alors le chien qui lèche va avoir des informations sur l'âge du chien qui a uriné sur son sexe, sur son statut reproducteur et puis sur l'état émotionnel c'est aussi important du coup de laisser nos chiens avoir ce type de comportement parce que c'est leur façon de communiquer, d'avoir des relations sociales ça c'est important ça peut être aussi pour marquer son territoire c'est à dire pour effacer l'odeur du chien qui a fait pipi et ensuite pouvoir mettre sa propre odeur ne touchez pas, là c'est mon terrain voilà, ça c'est mon terrain c'est une façon de dire ok, toi t'es passé mais en fait j'ai pas envie qu'on te reconnaisse ou j'ai pas envie que d'autres chiens sachent que tu es passé et c'est moi qui vais mettre mon odeur parce que c'est mon territoire donc là on est aussi sur un comportement un peu dominant c'est une façon de mettre de la clôture et puis c'est aussi ça peut avoir simplement un comportement instinctif exploratoire pour obtenir des informations sur ce qui se passe dans son environnement c'est vrai que tous les chiens font ça par contre ouais, 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 tous les chiens font ça même si c'est juste voilà, ils lèvent la pâte à la brusselie même si c'est une petite piscette mais ils font tous ça voilà, ça a levé la pâte ouais, ça ils le font mais bon, lécher le pipi ça peut être un petit peu plus rare mais ça arrive enfin voilà, moi je le vois c'est aussi une façon de vraiment de renforcer le lien social avec le chien qui a fait pipi c'est vraiment pas anodin et il ne faut pas empêcher nos animaux de communiquer de cette façon là parce que ça fait partie de la base de leur communication et il ne faut pas oublier que ils ne communiquent pas comme nous et si on les prive de ça quelque part on les prive de toutes les interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs congénères et c'est comme si nous on nous privait d'interactions avec nos congénères il ne faut juste pas lui faire un petit bisou après quoi voilà, bon après il faut faire attention il faut prendre ses précautions autre point qui peut nous sembler un petit peu dégoûtant c'est tout simplement mon chien sent le derrière des autres chiens donc bon ça je l'ai déjà évoqué un grand classique c'est un grand classique ils le font tous et heureusement qu'ils le font parce que ça prouve qu'ils sont bien codés et qu'ils savent communiquer correctement bon encore une fois c'est une façon d'obtenir des informations sur l'identité de l'autre chien à travers les glandes annales c'est de la communication pour établir et renforcer des liens sociaux entre eux c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à se reconnaître à s'identifier à se dire bah oui tiens toi toi tu es mon pote ok on s'est déjà croisé on a déjà eu des relations on peut jouer ensemble ou au contraire oh là bah non toi effectivement je t'ai déjà senti une première fois ça ne l'a pas trop fait donc là il vaut mieux que je passe mon chemin mais voilà c'est aussi tout ça ça va favoriser le bon comportement des chiens entre eux et ça leur permet aussi de déterminer leur rang hiérarchique quand ils sont plusieurs ils vont se sentir ils vont prendre les odeurs et ils vont ainsi déterminer déterminer la hiérarchie au sein de la meute c'est marrant ça quand même toi tu es le dominant bon bah très bien moi je suis un peu en dessous puis toi bah tu seras encore un petit peu en dessous voilà c'est vraiment de la régulation sociale hyper important ça permet aussi de transmettre des informations sur les intentions et sur les émotions de l'autre chien c'est aussi une façon de savoir si bah ok je peux aller jouer avec toi parce que là tu es dans un état émotionnel favorable ou bien non là là t'es pas disposé donc je passe mon chemin voilà ça c'est vraiment vraiment important ne pas entraver toutes ces communications toutes ces choses qui nous paraissent un peu dégoûtantes mais bon voilà qui font partie des choses de leur autre point c'est là ça peut nous agacer parce qu'en promenade ça peut être quand même assez pénible c'est mon chien fait pipi tous les 3 mètres donc en fait alors il fait pas pipi en fait voilà c'est pas il fait ce qu'on appelle des mixtions c'est à dire qu'il y a des petites gouttes qu'il va déposer donc encore une fois c'est pour communiquer c'est pour marquer le territoire c'est pour s'identifier ça permet aussi d'établir ce qu'on appelle une carte sociale sur le territoire et comme ça les chiens du territoire bah savent finalement qui habite à tel endroit qui va se promener à tel endroit est-ce que c'est un chien est-ce que c'est une chienne est-ce que voilà est-ce qu'il est sympa est-ce qu'il est en bonne santé parce que ça permet aussi de détecter l'état de santé du chien donc hyper important bon alors c'est vrai que c'est un petit peu en kikinant quand on a un chien quand même qui fait pipi tout le temps donc moi mon conseil quand même c'est de ne pas les laisser marquer non plus tous les trois mètres d'accord alors ils peuvent marquer leur territoire ok un petit peu alors leur territoire j'ai envie de dire oui après quand on va en balade dans un autre lieu que le leur bah ils n'ont pas non plus à marquer ce lieu là tous les trois mètres quoi ça leur appartient pas non plus il y a aussi des limites ils ne sont pas propriétaires partout donc là il faut le leur dire non quoi leur faire comprendre qu'il faut passer le chemin voilà pour l'identification pour le signe de dominance j'en ai parlé affirmer sa place dans la hiérarchie sociale c'est ce que je disais tout à l'heure c'est quand le chien lève vraiment la patte et en fait fait pipi très haut plus il va faire pipi haut en fait plus on va savoir que c'est lui qui occupe une place hiérarchique importante ce que c'est un notable ce que c'est un notable il y a aussi les chiens d'en haut et les chiens d'en bas ça peut être une réponse tout simplement aussi à d'autres marquages pour dire ah bah oui tiens j'ai mon pote là qui a fait une petite mixtion hop je vais lui dire que je suis passé là ce matin et je fais deux trois petites gouttes ça peut être aussi une façon de dissuader les autres chiens de venir sur son territoire d'accord donc je dépose mon odeur en plus je la dépose très haute ici c'est chez moi ça peut dissuader d'autres chiens de traîner dans le quartier en fait dernier point que je voulais aborder sur ce qui nous enquiquine un petit peu et ce qu'on trouve dégoûtant c'est mon chien se roule dans des odeurs fortes donc alors tous les chiens ne le font pas mais certains adorent dès qu'il y a donc des charognes des odeurs des charognes des excréments de la bouse enfin bon tout ce qu'on peut imaginer qui est très très odorant donc ça peut être pour plusieurs raisons ça peut être pour masquer sa propre odeur et se camoufler des prédateurs par exemple donc effectivement le chien va venir recouvrir sa propre odeur de quelque chose d'encore plus odorant et du coup va passer inaperçu et les potentiels prédateurs vont pas le sentir donc ça c'est c'est une possibilité ça peut être aussi pour masquer son odeur par rapport aux proies qui sont chassées parce qu'effectivement les proies du coup ne vont pas sentir l'odeur du chien mais vont sentir une autre odeur et vont pas se méfier là du coup on est à la fois sur l'instinct de survie mais aussi sur l'instinct de chasse autre point ça peut être aussi pour transmettre des informations aux autres chiens sur son territoire ou sur son environnement proche parce qu'effectivement si un chien vit dans un endroit où il y a de la bouse par exemple il va venir aussi se rouler dans la bouse pour dire bah voilà moi je vis aussi sur ce territoire où il y a de la bouse et ça m'appartient c'est ma propriété là ça c'est une façon de sympathiser avec l'habitance d'accord voilà exactement deux autres explications tout simplement parce que ça leur procure du plaisir voilà il ne faut pas oublier aussi ce point là c'est voilà pour eux ça peut être source de plaisir de bien-être de bonheur voilà donc pourquoi pas et puis en apprendre davantage sur son environnement et sur les animaux qui vivent dans cet environnement puisqu'ils vont venir aussi s'imprégner d'autres odeurs à travers ça et du coup ils vont pouvoir se dire bah ok là sur ce territoire là et sur toutes les odeurs que moi du coup j'ai maintenant sur moi je sais qu'il y a tel animaux qui vient ici voilà il y a telles caractéristiques de cet environnement enfin voilà c'est aussi une façon de connaître son environnement et son territoire voilà sur toutes les explications que je peux apporter sur ces comportements qui nous semblent un petit peu dégoûtants mais qui j'espère enfin voilà en tout cas j'espère qu'à travers ces explications vous comprendrez mieux pourquoi comment dire on comprend mais on trouve toujours ça aussi dégoûtant bon alors soyez plus indulgents voilà bon c'est pas grave après un bon rinçage au jet et puis voilà ou un brossage voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet et bah c'était fort intéressant dans 15 jours dans 15 jours Radio Flamme